L'apparition d'un ensemble de blocs qui est la technique X-Gen et qui va nous permettre de générer des modèles on va pouvoir en générer autant que l'on veut et pouvoir les disposer sur un espace pour les faire apparaître au fur et à mesure comme on peut le voir encore sur cette animation Pour ça, on va venir travailler dans Maya et venir mettre en place cette animation à partir des fonctionnalités de X-Gen Nous allons venir ici dans Maya pour retrouver la construction de cette animation avec encore une fois le plugin X-Gen qui est implémenté de plus de trois versions dans Maya directement On va laisser ici le résultat on y reviendra dessus pour les différents détails visuels de compositing que l'on a réalisé dans Nuke et on va venir ici dans Maya où on va retrouver la même animation dans la vue 3D que l'on peut transformer en Playbast et on va venir regarder comment on peut réaliser cela X-Gen permet de réaliser la multiplication d'éléments entre autres, il a plusieurs fonctions et plusieurs possibilités mais entre autres, il permet de disposer sur une surface quelle qu'elle soit, pas forcément en plane donc un motif ou plusieurs motifs qui vont pouvoir se répéter de manière aléatoire ou de manière précise par rapport à une expression que l'on va donner ou par rapport à une surface que l'on va définir une zone que l'on va définir sur laquelle viendront se disposer ces éléments et donc on va pouvoir comme ça pouvoir quantifier, localiser les éléments qui vont pouvoir apparaître à partir de cette surface c'est comme ça qu'on va réussir ici à générer notre labyrinthe de blocs qui vont venir s'associer pour former un ensemble que l'on a vu dans le visuel final donc pour ça, dans un premier temps ce qu'il faut faire avec Xgen alors d'abord c'est bien sûr enclencher Xgen Siting Préférences Plugin Manager que ce soit sur la version 2014 ici ou 2015 maintenant on a la même chose ici donc on load les deux plugins donc .pi et .ml en autoload ici et donc apparaît à ce moment là un menu, donc Xgen et notamment on va avoir plusieurs possibilités dans ce menu relativement restreint mais surtout on a Open the Xgen Window qui va nous permettre de piloter et de gérer donc ce que l'on veut réaliser ici ce qu'on appelle donc une description parmi donc une collection alors on a ces deux terminologies dans Xgen la description donc c'est l'élément que l'on va donc mettre en place et on peut mettre en place plusieurs éléments ou plusieurs visuels donc par exemple si on voulait réaliser un mur en bois un mur avec du béton un mur avec d'autres éléments et bien par exemple on pourrait très bien donc avoir plusieurs descriptions ici on a un seul mur que j'ai appelé mur central mais on pourrait très bien avoir pour le même labyrinthe donc la même collection labyrinthe et bien plusieurs descriptions mur de bois mur en pierre mur en fer et ainsi de suite ok donc on a cette hiérarchie donc dans Xgen une collection peut entraîner plusieurs descriptions et on va travailler sur une description à la fois dans le sens où on va venir donc dans le panneau Xgen venir paramétrer donc cette description donc pour paramétrer cette description on va travailler à deux niveaux le premier niveau va consister donc à définir les blocs qui vont s'appeler des fichiers archives que l'on va charger ici donc c'est ici dans archive file on va charger donc les différents éléments ici et ces éléments là on va les préparer par ailleurs donc dans une autre scène et on va les importer ensuite en faisant add la fonction add ici on voit que j'en ai importé trois on peut en importer autant que l'on veut et ils vont se remplacer se disposer selon certains paramètres que l'on pourra donc maîtriser pour avoir par exemple le bloc cube 1 plutôt sur la partie droite du labyrinthe et le mur cube 0.3 plutôt sur la partie gauche et ainsi de suite donc on a ces éléments à créer et à sauvegarder donc au format archive au format donc archive Xgen pour pouvoir être appelé ensuite donc dans la description qui nous intéresse et de notre part ensuite on va créer donc cette description cette description donc va faire appel à une surface polygonale ou NURBS sur laquelle on va pouvoir donc disposer ces fichiers ces éléments ces objets que l'on a donc stockés au format Xgen donc cette description est constituée principalement donc comme je le disais d'une surface polygonale et sur cette surface polygonale et bien on va voir comment on dispose les éléments on les distribue de manière aléatoire on les distribue par rapport donc à des lignes et à des colonnes on les distribue par rapport donc à une surface peinte c'est à dire si on peint du blanc et bien on va avoir des éléments si on peint du noir et bien on ne va pas avoir donc d'éléments par exemple donc on voit qu'on a différentes méthodes pour venir répartir donc sur la surface les différents éléments que l'on va importer donc dans notre description donc voilà le fonctionnement je dirais de manière globale de Xgen bien entendu et après il y a beaucoup de détails et de paramètres qui sont très nombreux à savoir quand même que Xgen est beaucoup sur les expressions ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de rentrer des expressions de taper des expressions dans les différents paramètres pour pouvoir gérer donc Xgen et la solution que l'on veut donc présenter puisque tout est procédural paramétrable et donc on a affaire à beaucoup d'expressions et de paramètres qui s'expriment sous la forme donc d'expressions et on va voir qu'on a un éditeur d'expressions spécial donc pour Xgen que l'on va pouvoir utiliser donc dans un premier temps et bien on va venir donc faire les murs donc je rouvre ici donc juste pour montrer les différents éléments voilà donc ici on va fermer donc l'interface Xgen voilà ici les quatre éléments que l'on voit on en a importé quatre alors on a fait des petites modifications ce qui est important c'est que l'on a donc ici placé un matériau dès à présent ça aussi la notion de matériau importé dans Xgen est importante dans le sens où il est intéressant de pouvoir donc poser un matériau sur l'élément de base que l'on veut ensuite importer alors on n'est pas obligé d'avoir bien sûr le même matériau pour les différents objets que l'on va importer dans la même description on va avoir des matériaux différents mais il est important d'avoir un matériau donc ici on a pris un matériau de type Micarpaint ici et qui va permettre donc d'avoir cet aspect un peu donc métal travaillé lissé brossé que l'on retrouve sur les blocs et donc on a placé donc ce matériau ce shader de Mental Ray puisqu'on fera le rendu sous Mental Ray donc on l'a placé donc sur les quatre objets donc là je vais prendre un objet j'ai fait ça pour les quatre je prends un objet et je viens dans Xgen ici et je fais donc Export Selection As Archive donc ici il va me demander où je veux stocker donc cette archive là d'abord son nom donc je vais appeler ça donc Mur ici Bloc pour changer voilà 0.1 ok et je vais venir donc alors soit le stocker donc dans le dossier de Xgen soit dans le local archive donc dans le projet donc il est préférable des fois alors à moins qu'on veut le réutiliser bien sûr pour d'autres d'autres scènes et d'autres projets à ce moment là de le stocker de manière globale donc sur le projet Xgen mais autrement on le met dans Xgen Archive donc ici bien sûr il faut avoir un projet donc ici Dynamique Xgen Xgen Archive on voit la destination ici et on fait Export alors on peut mettre de l'animation c'est à dire qu'on peut avoir une animation et notamment ce qui peut être intéressant c'est une animation morphologique on peut inclure donc l'animation donc avoir par exemple des éléments de blocs qui viendraient à s'écraser s'épaissir ou se transformer ou se faire du binde donc se courber par exemple des choses comme ça on pourrait très bien le faire ici donc ici je fais Export et donc il va venir donc exporter ici le bloc et le stocker donc dans notre projet dans le bon dossier donc ça on le fait pour les différents éléments pas forcément de la même taille pas forcément de la même forme alors ce qui est important c'est plutôt de faire ça alors ce qui n'est pas tout à fait le cas ici sur mes 4 blocs puisque je les présente ici mais ce qui est vraiment plus intéressant alors je vais remettre la grille c'est de réaliser donc alors il y en a qui est dessus c'était le premier de poser l'objet au moment où on va donc l'exporter en archive de poser l'objet au centre donc de l'univers ici de la scène de remettre le translate rotate scale donc frisé donc c'est assez simple on fait modify, freeze, transformation on vérifie qu'on a tout ici voilà et donc à ce moment là on a un objet qui est neutre alors ce qu'on conseille aussi je vous conseille c'est de déléter type history donc il ne reste plus que le modèle son shader les éléments donc translate rotate scale sont bien remis à zéro il est au centre de l'univers donc tous les paramètres sont à zéro dernier conseil pour les éléments selon les éléments par exemple ici et bien éventuellement on pourra donc avoir besoin que le point de pivot soit à la base pour pas que l'on ait par exemple le mur on le verra c'est un des défauts on l'a laissé là pour pas qu'on ait le bloc qui parte vers le bas donc comme on a une surface qui vient couvrir c'est pas très très important mais si on veut éviter ça en fait ce qu'il faut faire alors c'est pas descendre le premier réflexe c'est de faire un serre et de descendre bien entendu donc le point de pivot mais si on descend le point de pivot et on refait donc un serre ça c'est un truc qu'on sait ici on va avoir donc à ce moment là le point de pivot qui est décalé et qui est pas sur le centre de l'univers ok donc la solution en fait la plus simple c'est de se mettre par exemple en mode vertex d'attraper donc F8 vertex d'attraper donc tous les vertex et de déplacer la forme par rapport donc au point de pivot il suffit de laisser apparaître le point de pivot bien entendu donc c'est pour placer au mieux là on n'est pas bien sûr au millimètre près mais c'est pour placer au mieux donc voilà éventuellement on peut le décaler voilà hop voilà voilà ok donc F8 et donc à ce moment là on a bien donc le point de pivot ici qui est au centre de l'univers avec l'objet au dessus donc ça c'est une méthode comme une autre pour bien positionner à ce moment là on peut sauver ça sous la forme d'une archive et on n'aura aucun problème ensuite dans l'importation dans la description donc voilà pour ces éléments là maintenant on va passer donc à la description donc je rouvre ma scène donc de description voilà ok on va se mettre dans le mode perspective voilà ok on a déjà les blocs ici donc alors ce qu'on a fait ici pour avoir une forme un peu de de labyrinthe en fait qui va apparaître au fur et à mesure donc là ce qu'il faut se dire c'est qu'on voit pas forcément tout dans la vue 3D ok parce que si on vient dans Gen Window Preview ici on n'a pas forcément l'ensemble ici à 100% de la forme alors pas tout à fait ici on l'a à peu près il faut vraiment faire un rendu pour voir si on a exactement tous les éléments mais ici donc on a des passages qui vont nous faire donc ce fameux labyrinthe erratique ici qui est présenté et qui est constitué des blocs donc voilà ici le résultat alors on a pu obtenir ce résultat là pour faire pousser je dirais entre guillemets les blocs grâce à une petite astuce en fait on est venu donc créer alors on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer maintenant notre notre élément ici voilà ok différents éléments voilà et donc ici en fait on a une petite astuce ce qui consiste à avoir voilà la outliner ici d'avoir un chemin que l'on a préparé alors ça c'est le chemin ok et ça c'est les murs voilà le mur donc on a pris un plane on a sélectionné donc les faces on s'est fait un labyrinthe en 2D et on va utiliser cette plaque là donc qui est un polygone comme un autre pour faire pousser donc les blocs ce qui va nous assurer donc d'avoir les blocs disposer donc à peu près au bon endroit et surtout ce qui va nous permettre d'avoir donc un dispositif de passage comme ça si on veut donc ensuite par exemple faire courir un personnage avec une caméra donc à l'intérieur donc du labyrinthe ok donc bien sûr on met ce plane là juste en dessous bien entendu ok et on met donc un bloc dessus sur lequel vont un plane sur lequel vont pousser donc les éléments donc je le mets ici create layer from selected et je le mets voilà pour le laisser apparaître ok donc c'est bien cette plaque là ce polygone là de mur labyrinthe que je sélectionne pour créer donc ma description donc je fais open the itgen window et je pars sur create new description je peux en importer je peux en avoir fait dans une autre scène et en importer dans la collection que j'ai actuellement create new description je commence par ça alors description set je vais donc mur central béton par exemple pour changer ici je vais venir donc alors les questions qui sont posées à leur collection on va mettre la bière juste la bière int la bière 01 et donc soit on le crée dans une nouvelle collection soit on le rajoute dans une collection existante donc ici on peut avoir les collections existantes stockées et on peut à ce moment là donc venir le rajouter donc c'est comme ça qu'on rajoute éventuellement une description et une collection donc ici on va venir sélectionner donc les différents modes on pourra en changer mais c'est en préparation donc de la description ici on va prendre donc les géométries on voit qu'on a différentes méthodes splines, sphères, cards éventuellement donc pour des effets de texture plate si par exemple on veut faire de la fumée comme pour les sprites dans Maya donc ici on utilise la géométrie géométrie archive on va les appeler ces géométries soit de manière aléatoire soit uniforme sur les colonnes et les lignes ici et puis on va utiliser donc des attributs pour contrôler par des expressions contrôler par des expressions pardon pour contrôler les primitives donc justement ces fameuses géométries archive comment elles vont être disposées comment elles vont être de quelle taille quel est leur espacement et ainsi de suite ok donc je clique sur create ici ok donc la première chose qui me dit c'est que les archives sont vides les fichiers archives sont vides donc on va venir ici dans archive files et venir donc faire add et on va venir donc chercher dans igen archive voilà on a différents murs le dernier bloc mur bloc c'était celui-là mais celui-là je vais charger voilà ici et du coup il me demande si je veux importer le matériau bien sûr ou pas si je dis non il va en mettre un d'office à ce moment-là dans la scène et je pourrais travailler avec ce nouveau matériau si je dis oui eh bien j'ai mon matériau donc importé sur lequel je peux bien sûr revenir dans cette scène-là bien entendu et le transformer donc on voit par rapport au mur labyrinthe ici donc le plan on voit donc ici d'abord il y a un petit décalage bon ça c'est pas très grave on va le rectifier et on voit aussi qu'il y a un décalage sur la hauteur ça c'est dû aux points de pivot qui sont pas positionnés donc au bas des blocs comme on l'a dit précédemment ok donc ici on a différents paramètres en primitive attribute et on peut jouer donc par exemple sur la hauteur ok d'une part donc on réduit ici les voilà ok alors du coup on peut maintenant faire apparaître voilà hop le plan on s'aperçoit qu'on voit plus rien donc à ce moment-là on va augmenter jusqu'à ce que ça apparaisse voilà et là on voit bien on commence à bien voir notre labyrinthe la largeur ok ça nous permet de ramener donc voilà 0,2 hop et voilà ok alors 0,2 il est de moitié oh bon si on veut garder des blocs carrés bien sûr on mettra de base carrée on mettra des valeurs donc voilà comme ça ici sur la hauteur voilà donc bien sûr on peut importer d'autres éléments donc add on va prendre donc mercure voilà oui et ils vont donc alterner donc on le voit parce qu'il y a des petites choses qui changent on a modifié on a creusé un peu certains sur la hauteur et d'autres ne le sont pas donc on voit qu'on a les deux ici alors un paramètre au départ qui fait changer donc c'est l'index ici qui va varier donc et qui va produire donc de manière aléatoire un bloc ou un autre disposé sur la scène et on pourra revenir sur cet index pour le paramétrer comme on veut ici donc longueur hauteur largeur ici on peut éventuellement donc pencher voilà pas forcément tous de la même manière et créer une expression tout ça on peut créer des expressions et on peut créer donc des clés cette key ici d'animation pour venir justement jouer sur une animation d'apparition de disparition de modification donc de ces blocs c'est ce qu'on va faire maintenant ici pour faire apparaître nos blocs alors on a un size général ici ok hop voilà qui est donc inversement proportionnel voilà ici donc si on met un voilà on retrouve nos blocs si on met deux et bien ils disparaissent de plus en plus donc un c'est normalisé ici et ensuite ça s'écarte de plus en plus et ça devient de plus en plus petit voilà si on veut éventuellement ramener et agrandir on mettra 0.8 donc les blocs se rapprochent et s'agrandissent donc ce size là on peut le laisser à 1 ce que l'on peut voir éventuellement c'est le spacing ici que l'on peut donc augmenter donc on écarte un peu plus ici donc on a moins donc ici d'éléments distribués et par contre si donc on met une valeur de par exemple donc inférieure à 1 là on a mis une valeur supérieure à 1 si on met par exemple 0.2 ok et voilà ce que l'on obtient donc là avec les petits éléments puisqu'on les a définis assez petits on va redessiner véritablement donc la la forme ici du labyrinthe alors juste on peut faire un rendu 3D pour voir ce que ça donne ici donc je vais juste sauvegarder ma scène donc pensez bien à sauvegarder donc dans ce travail avec Hygiene qui est un travail donc qui peut donc apparaître sensible au niveau de la stabilité donc des fonctionnalités et qui peut éventuellement donc entraîner un arrêt donc de Maya c'est dommage de perdre son travail donc pensez à le sauvegarder bien entendu donc on va faire donc ici un rendu et regardez ce que ça donne pour voir et effectivement le nombre donc d'éléments que l'on a réellement donc voilà le résultat qu'on obtient sur un premier rendu et on voit notamment ici en bas donc dans le coin on a donc un élément supplémentaire qui apparaît au fond ici en haut à gauche de l'image et bien on a des éléments supplémentaires aussi qui apparaissent donc on n'a pas dans la vue 3D l'ensemble des éléments alors on peut quand on va créer beaucoup d'éléments en fait pour avoir plus de précision parce que plus on va maintenant créer d'éléments donc je reviens sur xgen ici plus on va créer d'éléments en réduisant donc le spacing ici en mettant par exemple 0,1 ici plus on va avoir bien sûr de précision sur la découpe que l'on recherche et voilà ici alors bien entendu ce qu'il faut faire aussi parce que là les éléments se superposent c'est encore réduire par exemple dans notre cas de figure de moitié donc les les éléments ici de telle manière que on est donc une découpe encore plus précise donc on voit qu'il ne reste pas grand chose là visuellement donc on a tout intérêt à venir descendre donc dans preview output pourcentage de venir le réduire pour qu'il le redistribue de telle manière d'abord de ne pas faire trop souffrir la carte graphique ici et de voir éventuellement donc dans le dispositif ce que ça va donner de manière globale bien entendu on va obtenir quelque chose qui sera plutôt de ce qu'on a dans le render view ici actuellement que bien entendu ce que l'on voit ici donc dans le dans le dans la vue 3D ok donc je remets ici 0,2 donc ça fait un peu plus espacé mais on n'a pas toute la visualisation on va retrouver un peu ce que l'on a ici on va remettre donc des valeurs 0,1 ici 0,1 aussi voilà et donc à partir de ce dispositif là on va maintenant donc travailler l'apparition et la disparition enfin plutôt l'apparition seulement l'apparition mais on pourrait travailler aussi bien la disparition des blocs donc en fait on va jouer sur pour le faire apparaître on va jouer sur la longueur qu'on va mettre à 0 et puis qu'on va monter donc au fur et à mesure donc on peut très bien le faire comme ça donc ici on peut key frimer cette key ici dans le temps donc je peux rebobiner ici la ligne de temps et puis faire donc cette key avec une valeur à 0 et puis au fur et à mesure donc monter voilà on peut aussi s'amuser à trouver ou à écrire une fonction on peut très bien écrire une fonction ici par rapport à la longueur donc pour ça on vient sur le côté alors on a plusieurs possibilités on a fonction expression plutôt soit on peut aller dans les librairies aller chercher les exemples donc une fonction préexistante ce qu'on va faire pour regarder un peu ensemble sans rentrer trop dans les détails comment se constitue donc une fonction ou on peut très bien donc écrire sa propre fonction on clique sur l'icône fonction ici et donc ici on a la valeur de A qui est à 0.05 et qui varie entre 0.05 et 5 ici c'est le rouge qui est noté ici on le voit ok et donc cette valeur qui s'appelle A et qui est utilisée pour représenter donc la longueur et bien on peut ici remplacer la valeur fixe par une expression dans le temps par exemple on peut très bien dire que c'est égal à quelque chose de vraiment très simple que c'est égal à frame ok ici voilà donc c'est égal à frame donc ça veut dire que la longueur va être égale à la frame donc chaque frame on commence à 1 et ainsi de suite donc rapidement on va atteindre une hauteur trop importante et donc on va diviser par 150 par exemple on a 150 frames et donc au bout de 150 frame sur 150 vaudra 1 donc ici j'accepte ok et donc à ce moment là quand je vais commencer donc à venir déplacer ma ligne de temps et bien les blocs vont apparaître automatiquement donc si je joue maintenant play ici donc la séquence et bien les blocs apparaissent au fur et à mesure ok voilà donc ça c'est vraiment le plus simple à réaliser ici alors nous ce qu'on a utilisé pour avoir quelque chose d'un peu plus aléatoire on est venu utiliser une fonction alors vous avez pas mal de fonctions prédéfinies il faut savoir les utiliser bien entendu mais notamment vous avez donc dans xgen xgen cell ici une fonction assez intéressante qui va créer donc avec une valeur haute et basse donc un ensemble de variations de hauteur donc ça c'est assez intéressant pour juste avoir une variation fixe de hauteur et puis on va pouvoir donc jouer sur ces paramètres dans le temps alors comment jouer sur ces paramètres dans le temps ce qu'il faut d'abord c'est voir l'expression l'expression a défini deux bornes low et high ici et elle utilise donc un cell noise ici ce cell noise donc permet donc de donner une hauteur bruitée sur la surface comprise entre ces deux valeurs ramée à ces deux valeurs donc compress sur ces deux valeurs low et high que l'on définit d'accord mais ces valeurs là on peut les faire bouger dans le temps donc par exemple si je les mets à 0 les deux et bien j'ai plus rien si je commence à monter le low ok je vais commencer à voir apparaître donc certains éléments et si je mets le height à moins 1 par exemple et bien je vais contraster entre le low et le height de manière assez forte et je ne verrai apparaître que quelques éléments aléatoires comme ça et c'est ce qu'on a utilisé comme fonction donc reste plus qu'à kiffrimer ces deux valeurs là ok donc je reviens ici en 0 bouton droit à la souris cette key bouton droit à la souris cette key ici et puis je vais venir alors j'ai fait des valeurs intermédiaires ici je vais rapidement à 150 et je vais venir monter donc mes valeurs à 0.6 0.5 0.6 on va rééquilibrer ça voilà de telle manière qu'on est à peu près ensuite entre low et height la même valeur voilà c'est ça il y a quelque chose près donc 0.56 aussi voilà ok voilà et donc eh bien on refait bouton dans la souris cette key bouton dans la souris cette key ici donc on va avoir une variation voilà ici ok voilà donc sur une certaine hauteur ok alors dans la vue 3D tout se passe bien ok voilà les blocs apparaissent alors bon là on voit pas tous les blocs parce qu'on n'a pas une densité très importante alors pour mieux voir éventuellement selon la carte graphique on va pouvoir augmenter donc la densité montée à 25 enfin la preview densité preview pour mieux voir donc l'apparition des blocs voilà ok on peut faire apparaître les blocs plus rapidement ici en 25 par exemple en venant sur primitive en augmentant plus rapidement cette valeur là voilà pour que ça apparaisse et en venant qui frimait cette valeur là cette key ok voilà donc maintenant dans la vue 3D tout se passe bien on voit apparaître nos blocs si on fait un rendu et bien on va obtenir donc un résultat comme celui qu'on voit actuellement donc sur le render view donc avec les éléments apparents on va lancer un rendu par contre donc sur le render view tout se passe bien sur la vue 3D tout se passe bien si on lance maintenant un badge render et bien on va être surpris de voir que en fait il n'y a rien qui apparaît donc le sol reste vide de tout bloc sur l'ensemble des 150 frames pourquoi ? et bien pour la simple raison qu'il faut baker donc l'animation réalisée par IGN dans le playbast enfin dans la vue 3D comme un playbast le stocker pour que le badge render puisse venir le lire et à chaque frame repositionner donc les blocs avaient leurs caractéristiques pour pouvoir en faire le rendu donc voilà le résultat qu'on obtient donc en valeur intermédiaire à 60 frames 76 voilà les blocs qui commencent donc à apparaître et à monter progressivement ok et donc ce qu'il faut faire maintenant c'est venir sélectionner donc pour terminer et faire le rendu venir sélectionner donc le labyrinthe et plus précisément donc la description mur central béton et venir donc dans file export export patches for badge render ok voilà donc là on met donc frame range entre 1 et 150 et on fait export file donc ça va être rejoué donc hop on s'est rejoué dans la scène 3D et c'est stocké donc à ce moment là sur donc le dossier dans le projet et appelé par mental ray alors pourquoi c'est appelé par mental ray parce que dans l'onglet preview output on a pris soin d'être donc en output listing opération render donc on veut un rendu on peut avoir d'autres choses stockage donc en particulier et ainsi de suite le rendereur c'est mental ray et puis un peu plus bas on va être donc en render mode ici badge render de telle manière qu'il vient de lire justement donc ce qu'on a stocké pour le badge render donc render mode badge render et donc à ce moment là on peut lancer le badge render et on obtiendra donc l'animation des blocs rendus image par image avec toutes les caractéristiques donc après que l'on peut mettre en place de mental ray ici donc on a fait une sorte de sun and sky on a donc un ciel bleu environnant avec une lumière légèrement teintée et ça donne donc cet aspect un peu comme ça bleuté et un peu et un peu jaune aussi et donc tout ça bien sûr c'est que je travaille sur mental ray étant donné qu'on a un matériau donc sur les blocs de type mental ray donc tout se passe bien en termes de rendu il n'y a pas de de choses supplémentaires à rajouter au niveau des shaders et autres dans ce cas de figure bien entendu ok donc voilà comment mettre en place donc ce système donc ici de blocs qui vont apparaître et créer donc ce fameux labyrinthe donc voilà le résultat qu'on obtient avec des blocs beaucoup plus importants en termes de taille qui prennent beaucoup plus de place donc ça donne quelque chose de moins précis en termes de découpe du labyrinthe donc il est beaucoup plus erratique par rapport à l'exemple que l'on a traité là maintenant donc tout dépend bien sûr le résultat qu'on veut obtenir bien sûr on pourra affiner aussi le parcours je dirais ou le positionnement des blocs ou le rendre encore plus aléatoire par rapport donc au dispositif de description que l'on peut donc utiliser ou venir localiser point par point donc en venant peindre des zones sur lesquelles on placera exactement des blocs à cet endroit à l'endroit où on n'aura peint donc on a plein de solutions sous la forme de maps qui sont traitées donc au format PyTex c'est assez intéressant donc qui ne nécessitent pas donc de développer UV on va peindre directement donc sur la surface des zones en blanc, en noir, en couleur qui vont nous dire que tel bloc doit apparaître ici ou tel autre doit apparaître là et ça c'est baking directement donc sous la forme d'une texture les coups de pinceau que l'on donne encore une fois au format PyTex et immédiatement donc mis en oeuvre ce qui nous fait apparaître donc les blocs directement et on obtient directement le résultat donc voilà il y a plein de solutions encore une fois on a vu une expression il y a plein d'expressions à mettre en oeuvre pour obtenir différents résultats on n'a pas ici penché pour qu'ils apparaissent tout en se relevant par exemple ça aurait pu être une solution aussi avec le TIL pourquoi pas ou en s'épaississant aussi pourquoi pas aussi donc on a plein de choses ou en twistant en tournant sur lui-même donc on a vraiment beaucoup de solutions pour travailler ce dispositif donc de XGEN qui permet de générer de manière globale donc un ou plusieurs éléments sur une surface de manière répétitive de manière globale de manière globale Sous-titrage FR ?